Vous recherchez une imprimante 3D mais pas trop chère avec un prix assez abordable si vous êtes par exemple un particulier et que vous n'avez pas les moyens d'une entreprise industrielle et bien c'est possible aujourd'hui parce qu'il y a quelques années encore les imprimantes 3D c'était à 2000, 1000, allez minimum 500 euros mais aujourd'hui ça s'est un petit peu plus démocratisé surtout chez les particuliers et on peut en retrouver avec des prix beaucoup moins élevés notamment autour de 200 euros pour les deux premières que je vais vous présenter donc c'est quand même très abordable même pour un particulier pour si vous voulez l'utiliser de manière non professionnelle juste pour vous faire plaisir par curiosité pour imprimer toutes sortes de figurines pour décorer chez vous, offrir à des amis, peu importe il peut y avoir plein de raisons différentes et du coup dans cette vidéo je vais vous présenter le top 3 des meilleures imprimantes 3D du coup pas cher qu'on peut retrouver sur le marché je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant ou comme je l'ai dit en réalité les deux premières sont autour de 200 euros et la troisième sera un peu plus chère si vous voulez aller un petit peu plus loin si vous avez surtout le budget à allouer pour cet achat et du coup on va commencer tout de suite avec la première qui est la ComGrow Curality Under 3 ou 3 je ne sais pas si je dois le dire en anglais ou pas imprimantes 3D, aluminium DIY donc vous allez pouvoir reprendre la pression avec la Under 3 qui a la capacité de reprendre des tirages même après une coupure de courant ou une panne donc ça c'est quand même bien pratique ça peut quand même être épuisant de devoir recommencer à zéro alors qu'il y a juste un petit bout qui reste à faire vous aurez un assemblage facile et rapide qui vient avec plusieurs pièces assemblées donc vous avez besoin d'environ 2h pour assembler 20 écrous donc ce qui est quand même correct une extrudeuse qui réduit considérablement le risque de bouchage et de mauvaise extrusion un V-Shape avec une roue de POM qui le font bouger sans bruit doucement et de manière durable un test strict avec 24h pour les composants clés avant la livraison et le support technique à vie une alimentation sécurisée donc seulement besoin de 5 minutes pour chauffer le lit pour atteindre 110 degrés Celsius environ c'est la plus populaire, c'est la plus connue, c'est la plus démocratisée sur le marché vous avez vraiment des très bonnes évaluations clients sur plus de 2560 évaluations vous avez 4,5 étoiles sur 5 donc c'est vraiment comme je l'ai dit, la meilleure au niveau du prix, la moins chère et la plus célèbre et il y a beaucoup de bonnes évaluations ce qui est super positif donc franchement je peux vous conseiller celle-ci si elle est encore en stock je vous mettrai le lien juste dans la description de la vidéo donc passez par ce lien et vous verrez bien si c'est encore disponible la deuxième que je vais vous présenter qui a aussi pas mal d'atouts c'est la Illigo Imprimante 3D LCD UV à photopolymérisation Mars avec un écran couleur Smart donc celle-ci a aussi un prix qui est relativement bas donc pour environ 200€ avec une petite promotion actuellement sinon c'est un poil plus il y a une haute précision et une haute résolution avec cette imprimante 3D du coup qui utilise un écran LCD blindé HD 2K donc pour une impression précise avec une résolution XY de 0,047 mm c'est intelligent et pratique avec cet écran tactile couleur de 3,5 pouces qui est équipé du dernier système Illigo qui va faciliter l'impression hors ligne une plateforme de construction intégrée à structure et à balancier en acier qui vous permettra de commencer à imprimer dans les 5 minutes qui suivent l'assemblage une street box qui vous permettra de creuser le modèle avant de le trancher ce qui permet d'économiser beaucoup de résine lors du processus de photo durcissement avec des lampes de 40W et de la résine Illigo vous obtiendrez vraiment des meilleurs résultats d'impression il y a un logiciel de découpage rapide et intelligent qui vous permettra d'offrir une expérience utilisateur vraiment supérieure donc voilà pas mal d'avantages de ce type là il y a aussi une garantie de 3 mois sur la machine pour plus de détails je vous laisserai voir en passant par le lien dans la description mais elle aussi a beaucoup d'avantages elle a un prix qui est quand même très réduit elle a aussi des très bonnes évaluations clients sur plus de presque 500 évaluations clients on a 4,6 étoiles qui est quand même excellent c'est aussi la partie des meilleures ventes sur Amazon donc elle aussi peut vraiment être intéressante à prendre ça se joue entre la première et la deuxième pour un bas prix et à vous de voir maintenant la troisième que je vais vous présenter ce sera la même marque donc Cruelity 3D que la première mais c'est un modèle qui va être plus cher donc là on oscille plus vers les 500 euros voilà pour vous le dire donc là c'est plus une imprimante on va dire pas cher c'est une imprimante avec un prix plus classique donc c'est l'imprimante 3D Cruelity CR10 V2 installée avec une carte mère silencieuse donc cette carte mère silencieuse améliorée permet d'avoir déjà moins de bruit donc ce qui est plutôt pas mal et un fonctionnement plus stable avec une résistance à la compression vous allez avoir des ventilateurs de froidissement hautaine à deux ports pour des performances vraiment de refroidissement supérieures qui augmenteront la vitesse de refroidissement et la précision d'impression pour combiner un flux d'air efficace et silencieux encore une fois c'est un avantage une extrudeuse de métal avec un capteur de rupture de filament donc l'unité d'extrusion entièrement métallique peut supporter une impression longue et continue et améliorer l'impression et en cas de perturbation de l'alimentation en filament le capteur de rupture de filament est mis à part et l'extrudeuse de métal empêchera l'impression jusqu'à la reprise de l'alimentation donc ce modèle là est également installé avec le capteur d'alimentation et de filament Minowell donc il est également conçu dans une structure triangulaire stable afin de réduire le décalage de vibration de l'axe Z pendant l'impression donc voilà pas mal de fonctionnalités intéressantes alors elle est moins connue que les autres il n'y a qu'une centaine d'évaluations mais qui sont très bonnes 4,4 étoiles donc si vous avez un petit au plus de budget pourquoi pas aller vers celle-ci aussi une principale différence ça va être tout simplement qu'elle est plus grande elle va faire 300 x 300 x 400 mm donc voilà 30 x 30 x 40 cm alors que par exemple la première va faire 220 x 220 x 225 mm donc elle est simplement plus grande vous pourrez imprimer des figurines de taille supérieure donc c'est aussi un avantage évidemment peut-être de gagner du temps à ce niveau là mais sinon c'était un petit peu tout pour ce top 3 des meilleures imprimantes 3D qu'on peut retrouver sur le marché en tout cas avec un faible budget après il y aura sûrement des imprimantes bien plus performantes mais qui vont peut-être coûter 1000 ou 2000 euros c'est pas forcément un prix à mettre pour un particulier en tout cas et du coup voilà moi je vous mets tous les liens dans la description vers chacune de ces imprimantes 3D en passant par les liens dans la description vous pourrez voir plus d'informations plus d'images les évaluations clients pour être bien sûr de faire un bon choix voir les questions réponses si vous avez certains doutes par rapport à ce que vous voulez en faire à votre situation et au final voilà choisir ce que vous préférez et la commander ça arrivera en quelques jours chez vous et vous pourrez l'utiliser et vous lancer là-dedans donc voilà tous les liens juste en barre d'infos j'espère que ce comparatif aura pu vous aider à faire votre choix si c'est le cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains comparatifs pour être bien chez soi et moi sinon je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée je vous dis à la prochaine et ciao ciao